Bonjour à tous, bon début de semaine et bienvenue sur la chaîne du sport en général. N'oublie pas de t'abonner et de mettre ton like. Selon un analyste sportif, un clash a éclaté au Real Madrid entre Mbappé et Vinicius. Si le Real Madrid a obtenu un bon résultat sur la pelouse du Celta Vigo ce samedi soir, victoire 1 à 2, le jeu proposé par les Meringue n'a pas plu à tout le monde. Le vestiaire madrilène commencerait d'ailleurs à être sous tension. Et une certaine colère serait en train de monter petit à petit chez quelques joueurs. Le Real Madrid a raflé une nouvelle victoire sur la pelouse du Celta Vigo ce samedi soir, 1 à 2. Mais malgré ce plutôt bon résultat, le jeu proposé par le club madrilène n'a pas convaincu tout le monde. Carlo Ancelotti n'était notamment pas satisfait de la prestation de son équipe. Le technicien italien s'est d'ailleurs montré plutôt agacé sur le bord du terrain. Le vestiaire du Real Madrid sous haute tension, comme le rapporte Mundo Deportivo. L'entraîneur du Real Madrid se serait notamment permis de faire quelques remontrances à Edouard Okamavinga et Aurélien Chouameni. Mais ce ne serait pas tout. Une certaine colère serait en train de monter peu à peu dans le vestiaire Meringue. Kylian Mbappé aurait notamment été pointé du doigt pour son manque d'implication dans les tâches défensives. Et Jude Bellingham aurait également reproché à Vinicius de ne pas lui avoir passé le ballon lors d'une action ce samedi soir. Ancelotti va devoir régler ses problèmes. Le vestiaire du Real Madrid commencerait à être sous tension. Les difficultés dans le jeu pèseraient sur certains joueurs, à commencer par Jude Bellingham. Carlo Ancelotti, lui, cherche les solutions pour avoir une attaque dynamique avec Vinicius Junior et Kylian Mbappé tout en obtenant un équilibre dans le secteur défensif. L'entraîneur du Real Madrid est face à un véritable castet. Reste maintenant à voir s'il saura le résoudre au cours des prochaines semaines. En attendant, un clash est en train d'éclater dans le vestiaire. Et Kylian Mbappé et Vinicius Junior seraient pris dedans. Un nouveau conflit avec Mbappé au Real Madrid ? En signant au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a réalisé l'un de ses rêves d'enfance. Mais l'international français a connu des premiers mois plutôt mitigés chez les Mérenguées. Le natif de Bondy a donc profité de la trêve d'octobre pour travailler dans son coin. Et ses efforts semblent être en train de porter leurs fruits. Le mercato estival 2024 a marqué la fin de l'ère Kylian Mbappé au PSG. Après 7 ans chez les rouges et bleus, l'international français a signé libre au Real Madrid. Le natif de Bondy a ainsi réalisé l'un de ses rêves d'enfance. Mais le champion du monde 2018 s'attendait sans doute à mieux pour ses premiers mois chez les Mérenguées. Mbappé a vécu un calvaire au Real Madrid. Kylian Mbappé a peiné à prendre ses marques au Real Madrid et évolué donc très loin de son niveau habituel. Ciblé par les critiques, l'ancien du PSG a donc profité de la trêve internationale du mois d'octobre pour travailler dans son coin. Et ses efforts semblent porter leurs fruits, puisqu'il a été élu home du match contre le Celta Vigo ce samedi, 1 à 2. Ses efforts finissent enfin par payer. Comme le rapporte Marca, Kylian Mbappé a montré une partie de ce qu'il sait faire après son bijou ce samedi. La mauvaise passe dans laquelle le joueur du Real Madrid se trouvait serait désormais révolue. Kylian Mbappé devrait continuer à monter en puissance, jusqu'à retrouver son véritable niveau. La Casa Blanca se veut en tout cas optimiste à ce sujet. Mbappé dérape, il reçoit un message surprise. La côte de popularité de Kylian Mbappé est en chute libre. Et son escapade à Stockholm ne devrait pas arranger les choses. Accusé d'agression par la presse suédoise, le joueur du Real Madrid est sous le feu des critiques. Les soutiens se comptent sur les doigts d'une main. Roland Courbi est l'une des voix qui réclame de la prudence dans ce dossier. L'affaire Kylian Mbappé est lancée ? Et elle n'a pas grand chose à voir avec le domaine sportif. Les polémiques autour de son absence en équipe de France paraissent dérisoires au vu des faits présentés par la presse suédoise. Une jeune femme a porté plainte. L'entourage de Mbappé est certain que le joueur est visé par cette accusation. Par le biais de son avocate, l'international tricolore a clamé son innocence et a fait part de son envie de se défendre auprès des autorités compétentes. Courbi au soutien de Mbappé. En attendant que les enquêteurs fassent la lumière sur cette affaire, Mbappé se retrouve isolé. Les soutiens sont rares durant cette période, mais pas inexistants. On l'observe avec une curiosité qui devient quand même désagréable, a estimé Roland Courbi. Je ne l'imagine pas du tout en train de faire ce... Appelons ça ce dérapage. Là j'attends moi aussi avec impatience et avec curiosité, pour pouvoir dire, laissez-le un peu tranquille, là ça fait beaucoup. Et quand je dis que ça fait beaucoup, ça fait beaucoup trop comme problème pour un seul homme, a déclaré l'ancien coach de l'OM sur France 5. La gentillesse de Mbappé mise en avant. Ancien joueur du PSG, Keiru Izatil a également rendu hommage à Mbappé lors d'un live sur Twitch. A ce moment-là, quand j'arrive, Mbappé est le meilleur oui. C'est le premier qui me choque. Il a un démarrage. Efficace devant le but. Même lui est super gentil. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup parlé, qui m'a donné beaucoup de conseils. On était proche de lui dans le vestiaire. On allait chez Ghana, NdlR Idrissa Gueye, le soir manger et boire le thé et il était là. Il a été important. Il me donnait des conseils, sur des situations, qui pouvaient m'arriver. Et il n'a pas eu tort, a-t-il déclaré. Au Real Madrid, Kylian Mbappé aura plus de vacances qu'à Paris. A l'approche de la saison 2024-2025, le Real Madrid se prépare à un calendrier particulièrement exigeant, incluant la Liga, la Coupe d'Espagne, la Ligue des Champions et le Mondial des Clubs. Face à cette surcharge de compétition, l'entraîneur Carlo Ancelotti envisage des ajustements pour optimiser le temps de jeu et le repos de ses joueurs. Dans ce contexte, des vacances individuelles pourraient être accordées, en particulier aux internationaux, pour mieux gérer la fatigue accumulée. Ancelotti a souligné l'importance de ses périodes de repos pour maintenir un niveau de performance élevé. Il a cité l'exemple de Vinicius Junior, qui pourrait bénéficier de plusieurs jours de congés après ses matchs internationaux afin de revenir en meilleure forme pour les rencontres de Liga. Cette approche vise non seulement à minimiser les risques de blessures, mais aussi à garantir que les joueurs essentiels soient prêts pour les moments cruciaux de la saison. Ainsi, Kylian Mbappé, tout comme ses coéquipiers, pourrait voir son programme ajusté pour assurer sa fraîcheur tout au long de la saison, un élément clé pour atteindre les objectifs ambitieux du club. Merci d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous, et on se voit à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !